Bienvenue sur Réseau Rivière TV. Aujourd'hui, la session est animée pour le compte de la région Bourgogne-Transportée avec les animateurs et les participants du réseau régional des gestionnaires mi-aquatiques. On va parler des ponts béton, comprendre les principales règles pour essayer de ne pas rater son pont béton. C'est une matinée d'échange qu'on va essayer de tenir dans une heure et demie pour ne pas faire trop long. Les règles, donc maintenir le micro éteint quand vous n'êtes pas intervenant. La caméra, vous n'êtes pas obligé d'allumer. On l'allumera plutôt pour les interventions à la fin pour voir les questions quand on aura fini la session. Donc, faites attention à vos interventions écrites et orales puisque nous sommes directs sur Internet et que ça sera enregistré. Le chat pour poser vos questions, vous avez pratiqué, donc c'est en bas dans la barre. Et l'identification pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, pour poser des questions, il y a deux moyens. Donc, c'est vous poser vos questions avec le conversé. Donc, c'est ce qu'on a identifié ici. Après, il y a un moyen aussi de lever la main, mais on ne va pas le faire ce matin. On n'est pas assez nombreux. Donc, c'est en utilisant le petit onglet participant, vous voyez des gens qui arrivent. Et on peut cliquer sur une main bleue. Ce n'est pas utile. Aujourd'hui, nous avons en force la Bretagne, comme on disait, la région Bourgogne-Franche-Comté et nos amis du bassin parisien et de la région Poulousaine. Voilà. Donc, pour finir sur cette introduction, donc en fait, ça, c'est la partie technique réservée aux agents, enfin, les missions techniciens, le terrain. Et on essaye de, on envisage en tout cas, de développer un outil pour les élus, pour leur rentrée, pour les nouveaux mandats. Donc, ce sera plutôt à la fin de l'été. Donc, d'ici là, on essaiera de travailler sur quelque chose avec ceux qui sont partants. Aujourd'hui, aux manettes, Bernard du département de Saône-et-Loire, qui est en vignette avec nous. Benjamin de la Bourbince, qui va se charger du PowerPoint. Joseph du Parc du Morvan et Jérôme du Simi-Soa. Alors, je vais céder la main. Arrêtez. Voilà. Allez, je reprends la main. Tout à fait. Allez, c'est parti. Vous voyez ou pas l'écran ? Très bien. C'est tout bon ? Du coup, j'avais repris ton diapo, mais je vais… Par contre, on voit les deux diapositives, donc tu peux peut-être cliquer sur le mode plein écran. On voit les diapositives au fur et à mesure. Il s'est déjà mis en mode plein écran. Ce n'est pas très grave, on a les deux diapos. Il y a deux diapos ? Oui. Je vais juste quitter le mode plein écran sur l'autre. Il est ouvert deux fois. pour faire ça. Les aléas du direct. Les aléas du direct, mais on va tout régler ça. En fait, tu t'entraines pour demain pour ton conseil syndical. Oui, moi, j'ai un conseil demain, ça reste sympa. Allez, c'est reparti. Le temps qui s'ouvre. Alors, du coup, on a essayé avec Antoine et les intervenants de vous faire un petit, comment dire, une sorte de compte rendu de ce qui a pu être mis en place sur la Bourgogne et de partager. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a pas forcément de pratiques prédéterminées avec des scénarios, des choses comme ça, préfaites. On y va un petit peu à l'aveugle. Certains syndicats vont à l'aveugle, comme moi, j'en fais partie. Et on a des choses beaucoup plus carrées qui sont faites par le département ou par Jérôme du Simizoua. Est-ce que vous voyez mon écran, du coup ? Oui, il n'est pas en plein écran, pour l'instant. On voit ton route, la barre de Powerpoint encore. Allez, c'est bon. Parfait. C'est parti. Donc, on va laisser la place. On voulait parler des ouvrages d'art. Les ponts béton, ce sont des ouvrages d'art parce que dans les textes, dans les dictionnaires, un ouvrage d'art, c'est simplement une construction importante qui permettent de faire passer une voie de communication, que ce soit routière, ferroviaire ou fluviale, et de permettre de franchir un obstacle. Donc, ça, c'est la définition relativement basique. Donc, un ouvrage d'art, ça peut être simplement une buse, une buse béton qui permet de franchir, je crois, un petit ruisseau, un fossé ou quoi que ce soit, jusqu'au pont, par exemple, du TGV, des ponts relativement importants. Donc, on a vraiment l'ensemble de ces ponts-là ou de ces ouvrages qui sont considérés comme ouvrages d'art. À partir de là, vous avez certaines choses à respecter. Je vais laisser la place tout de suite à Bernard Laforêt du Conseil départemental. Je vous ai représenté un petit peu un schéma d'un pont pour qu'on ait à peu près les mêmes dictionnaires parce que c'est vrai qu'on va utiliser des mots, sans doute traver, culé de pont, chaussée, corniche, poutrelle, pile, etc. Ou portée, qu'est-ce qu'une portée ? Donc, c'est entre deux piliers de pont. La culée, c'est ce qui est contre la berge. Donc, voilà, on a certains éléments techniques. Bernard va nous repréciser puisqu'il travaille au Conseil départemental, mais typiquement sur les ouvrages d'art. On est bien d'accord, Bernard ? Tout à fait. Tu m'entends ? Oui, on t'entend. Du coup, voilà, il va nous préciser un petit peu une conduite d'opération, un petit mémo simplifié de ce qu'il faut faire lorsqu'on est en présence d'un ouvrage d'art. À toi, Bernard. Oui, bonjour à tous. Bon, moi, je me présente à la demande de Benjamin. Je suis venu donner un petit peu mon grain de sel. C'est aussi parce qu'on a eu quelques opérations où je me suis permis de donner des informations. Par exemple, là, je ne me présente pas la référence absolue. Moi, je suis technicien principal au Conseil général et donc chargé des ouvrages d'art du Charles-Lébriandet. Il faut savoir que les ouvrages d'art, c'est quand même assez compliqué. Mais le but, c'était de vous offrir surtout un mémo pour comprendre quand vous avez une opération, les enjeux et puis adapter votre conduite d'opération aux enjeux. Je n'avais pas appelé ça conduite d'opération parce que c'est vraiment spécifique, mais c'est plutôt un mémo. Je ne sais pas si tu peux passer à Diapo. Oui. Voilà. Donc, je vous avais mis un petit mémo pour bien que vous avez… Il faut absolument, je pense, au départ, établir un programme. C'est ce qui est demandé dans la loi MOF. Et ce programme, il peut être très simple. Et ça permet de noter, de ne pas oublier certaines opérations préalables à effectuer. Donc, déjà, bien définir le maître d'ouvrage. Je sais que pour vous, ce n'est pas toujours très simple par rapport à des rétablissements d'ouvrage sur le domaine privé. Parce que vous réalisez les ouvrages à votre charge et après, ils sont remis avec des conventions. Il faut définir qui est maître d'œuvre, études et travaux. Vous pouvez avoir des maîtres d'œuvre privés qui vous mandatez. Définir le rôle de chacun, ce que doit faire chacun. Bon, après, dans le programme d'opération, ce qui est important, c'est définir la situation géographique d'opération. Alors, après, vous pouvez définir la nature. Je vous lis le truc parce que je suis un peu jeune dans le Zoom. C'est le premier que je fais. Zoom est caractéristique de l'ouvrage. La voie soutenue, l'obstacle franchi. Ça, ça vous permet de définir vos règles après. La voie soutenue, si entre un chemin rural et une autoroute, on n'a pas du tout les mêmes définitions de résistance pour les ouvrages. Au niveau de l'obstacle franchi, ça peut jouer aussi. Et au niveau de la situation géographique, ça vous permet aussi de connaître certaines conditions, par exemple sismiques. Mais bon, je pense que vous n'en êtes pas tous là. Il faut formaliser votre besoin. Je pense que vous le faites tous. Et puis, définir l'exploitation de l'ouvrage. Voilà, actuel et en fâche-chanté. Donc, ça, c'est donc les premiers éléments de l'opération, du programme. Après, on a vraiment synthétisé parce que je n'ai pas envie de compliquer la chose. On a défini qu'il faut absolument déposer votre dossier réseau pour connaître les réseaux qui passent sous vos ouvrages. Bon, la plupart du temps, vous en avez très peu, mais vous pourrez en avoir qui peut être très compliqué à détourner, sachant que si sur le domaine public, le responsable, le concessionnaire de l'ouvrage ou le propriétaire du réseau peut le déplacer. Les investigations complémentaires, ça peut être la détection de réseaux comme ça peut être des sondages. Alors, les dossiers réseaux, je pense que vous le savez, il y a une plateforme où il faut s'inscrire pour faire sa demande. Et après, vous avez des réponses avec des plans et vous avez les contacts. Voilà, ça s'appelle construire sans détruire. Après, vous avez vos autorisations réglementaires. Celles que vous connaissez bien, c'est dossier loi sur l'eau, bien sûr. Et puis, il peut y en avoir d'autres. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il peut y avoir d'autres au niveau des bâtiments protégés et certaines règles d'urbanisme qui peuvent être à appliquer, à respecter. J'avais mis aussi le choix de dispositifs de retenue. Donc là, on a des fiches en fonction de la circulation et de la hauteur de l'ouvrage. Vous avez des dispositifs de retenue, donc c'est des garde-corps qui peuvent être différenciés. Sachant qu'un garde-corps, il doit faire un mètre de hauteur, généralement. Après, il peut être plus haut si la hauteur d'ouvrage est plus haute. Ensuite, pour les parapets, on prend, je vais un petit peu en détail, on prend la hauteur du parapet et un tiers de sa largeur. C'est un parapet, donc c'est un élément en pierre. Un garde-corps, c'est un élément métallique ou bois. Mais tous ces éléments doivent être agréés. On ne peut pas fabriquer son garde-corps. Bon, on n'est plus dans les règles. Le choix, donc après, favorise éventuellement le choix d'un maître d'œuvre délégué. Voilà, c'est généralement le département pour nos ouvrages. On a un maître d'œuvre délégué qui nous fait les études. Et nous, généralement, on fait toujours le suivi des chantiers. Et le coordonnateur sécurité, protection, santé, il est obligatoire s'il y a des coordinations de chantier. Donc ça, c'est un élément important. Il y a des coordinations de chantier et aussi risques de chute, par exemple. Un ouvrage d'art, c'est pratiquement toujours… Il y a toujours des risques sur ces ouvrages. Donc nous, on a systématiquement des SPS. Sur les petits marchés d'entretien, on en met moins, mais je pense qu'on va y arriver. Bon, les études complémentaires, ça, c'est quand pour vos fondations, il faut savoir le sol que vous avez, sachant que quand on est souvent en lits de rivière, bon, les terrains ne sont pas toujours… c'est du remblai, ce n'est pas toujours des terrains de très bonne qualité. Alors le sondage, ce n'est pas uniquement… ça peut être fait à la main avec une pelle, ça peut être aussi en connaissant la géologie du secteur. Je pense que vous connaissez bien votre secteur. Voilà. Un élément important, c'est… par exemple, si vous avez des gardes-corps, c'est rechercher le plomb. S'il y a du plomb dans les gardes-corps. Donc ça, c'est des analyses qui sont faites par des bureaux, par des organismes souvent privés et agréés. On ne peut pas les faire soi-même, par exemple. La recherche d'amiante et HAP, ça, c'est dans les chaussées. C'est obligatoire. Si vous avez une chaussée, vous allez terrasser dessus, en enrobée. Il faut savoir que certains enrobés, mais bon, très peu, ont été faits avec de l'amiante, des fibres d'amiante dedans. Les HAP, donc c'est du goudron, quoi. C'est les recherches du goudron. Donc en fonction du dosage, vous avez des règles pour réutiliser les remblés ou pas. Bon, après, bon, planning et financement de l'opération, je vous fais connaisser l'affaire. Voilà. Donc ça, c'est une petite fiche simple pour un petit mémo. Voilà. Je pense que Benjamin, je ne te vois plus, mais voilà. Après, bon, vous avez un dossier d'études à constituer. Je pense que là, je vais être un petit peu... Donc, bon, nous, on fait des avant-projets sommaires qui sont validés. On fait des échanges entre celui qui fait l'avant-projet sommaire et puis celui qui fait la réalisation du chantier. On a toujours des échanges. Bon, après, vous pouvez, c'est peut-être vous qui allez le faire pour des petites opérations. Donc, c'est vite fait les échanges. Donc, le SPS, puis généralement... Tu as une question, Bernard ? Oui, je n'ai pas le temps de la lire. J'ai 63 ans, les gars. Je suis là pour ça. C'est moi qui vais les poser, les questions. Pour l'analyse amiant à Chappé, est-ce que Jérémy se pose la question ? Il suppose que ça dépend de l'époque de construction. S'il s'agit d'un revêtement récent, ce sont des analyses qui sont inutiles. On a obligation de les faire. Donc, peu importe que le revêtement soit récent ou pas ? Sauf si dans le secteur, il y a déjà eu des analyses à Chappé. Pour mémoire, il me semble que le département, nous, on a fait des analyses à Chappé tous les kilomètres sur nos routes. Et donc, on doit avoir des... Je pense qu'on a mis ça dans une base de données en Saône-et-Loire. Alors, est-ce que les départements l'ont fait ? Après, on peut interpréter si c'est la même zone. Ce qu'il faut, c'est prouver. Donc, c'est la directe qui s'occupe de ça derrière. S'il y a un souci de santé pour un personnel quelconque, il faut prouver qu'on a bien travaillé. Généralement, c'est ça. Mais c'est vrai que si on peut prouver que c'est... Si on retrouve, par exemple, les formules d'enrobés qui ont été mises dessus et qu'il n'y a pas eu d'enduit ou tout ça de goudron, si on retrouve le dossier de l'ouvrage, généralement, on peut se servir de ça. D'accord. Ça peut se servir de preuve. Mais la plupart du temps... Oui, vas-y. Je te remercie. Tu peux continuer. Donc, sachant que ça reste un grand cadre, ce qu'on vous a mis, parce que c'est quand même un peu spécifique. Bon, ben moi, j'ai marqué... Ah, merci. D'accord. Validation du maître ou d'ouvrage, ça, c'est important, faire valider votre dossier. Donc, le DCE, c'est dossier de consultation des entreprises, sauf si vous le faites vous-même. Avec un... Il faut toujours mettre dans le DCE le dossier réseau, le PGC, donc le plan de coordination de sécurité, diagnostique, amiant, plomb et HAP, ça, c'est obligatoire. Voilà, les consultations, les lois MOP, vous connaissez. L'attribution du marché, vous connaissez. Alors, après, moi, je vais parler, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le contrôle extérieur. Le contrôle extérieur, c'est un bureau d'études que nous, on prend et qui nous permet de vérifier la bonne qualité des ouvrages, sachant que nous, on n'est pas équipés, par exemple, pour faire des contrôles béton, pour faire un... Bon, avec l'expérience, on sait faire un suivi. On lui fait valider aussi toutes nos fiches matériaux, donc l'entrepreneur, quand il a le marché, il nous envoie, il a ce qu'on appelle un plan à qualité, ou ça peut être plus simple, il nous envoie les fiches des matériaux qu'il va utiliser. C'est systématique, pour moi, je ne déroge jamais à ça. Je veux savoir quel matériau il va prendre, où il va les prendre et de quelle qualité. Pour tous les matériaux utilisés sur le chantier. Et donc, si on le fait soi-même, on a l'expérience, on peut vérifier, mais le meilleur, c'est d'avoir un contrôle extérieur. En particulier, aussi, pour les étanchéités, on fait contrôler, parce que ça, c'est un élément qui joue sur la pérennité de l'ouvrage. Alors après, donc nous, on mandate aussi un bureau d'études structure, où on le fait nous-mêmes, pour contrôler le dossier d'exécution. Là, ce que je veux dire, c'est quand vous avez un ouvrage en béton, vous avez déporté, et même si c'est du préfat, en fonction de ce que vous avez défini au départ dans votre programme, il y a des calculs qui vont être faits pour calculer le ferraillage, et en fonction du béton que vous utilisez, les enrobage d'acier, pour éviter que les aciers soient agressés par l'eau. Donc ça, nous, on fait viser, généralement, mais pour les ouvrages un peu plus importants, on fait viser, par un bureau structure, tous ces plans. Donc il y a le plan de coffrage, le plan de ferraillage, il y a des plans, même le plan des gardes-corps, qui est visé aussi. Et bon, donc ce bureau d'études structure donne son avis, et un visa, et avec ça, l'entreprise peut travailler. Elle ne travaille que quand elle a son visa. Donc je vous parle des ouvrages un peu plus conséquents, mais ça peut vous servir pour les petits ouvrages quand vous avez, parce qu'en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est une adaptation. Moi, je pense qu'il faut s'adapter à la situation. Bon, pour le dossier d'exécution, on a mis un petit truc, c'est bon, les notes d'hypothèse sont fonction, mais ça, je vous laisserai creuser ça vous-même, les notes d'hypothèse, c'est tout ce qui va définir vos calculs derrière, tout ce qui va définir les sections d'acier, le nombre d'acier, et les épaisseurs de béton. Donc cette validation doit être faite par le bureau structure ou par vous-même, si vous le faites. La note de calcul qui est faite en fonction de la note d'hypothèse, la note d'hypothèse, elle prend des tas de caractéristiques, la chaussée, du site. Après, l'entreprise vous fait le plan d'exécution, coffrage, ferraillage, et après, on a le suivi de travaux. Voilà, donc on est resté un peu large, sachant que maintenant, ça vous restera à creuser, à creuser beaucoup, derrière. Vas-y. Donc là, on a essayé de vous présenter, en tout cas, une méthodologie. C'est quand on a un projet de faire un pont béton sur une route ou sur un… Enfin, voilà, peu importe la structure. Voilà, c'est un peu le cadre qu'il faut respecter, Bernard. Ce que tu as essayé de montrer, c'est justement toute la méthodologie en partant de votre projet jusqu'au calcul des plans de coffrage, etc., avec les bureaux de contrôle, de SPS, etc. Enfin, tout ensemble, c'est à peu près la structure qu'il faut respecter pour un projet classique. Et on verra ce que tu as présenté, cette méthodologie-là, elle a été mise en place par Jérôme de région du CIMIS-OA. Donc ça, on le verra dans une diapositive plus basse. Je te remercie, Bernard. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Qui fait quoi dans ce dossier d'exécution ? Question de Jérémy. Le dossier d'exécution, il est proposé par l'entreprise qui est titulaire du marché. OK. Voilà. Et donc, il est validé et visé soit le maître d'ouvrage, soit le maître d'œuvre, soit le bureau d'études visa. Donc, je m'excuse pour la complexité. on a essayé de faire ça, sachant que ce que je veux vous dire, c'est que c'est une méthodologie qui vous permet d'aborder pour construire des ouvrages en béton. Mais, ce qui est le plus important, c'est de vous adapter et puis de vous renseigner avec des gens qui peuvent vous expliquer. Je sais qu'on a déjà beaucoup travaillé avec Benjamin et on a beaucoup discuté. On a pas mal d'écarts entre votre travail, votre tâche, et celle des ouvragistes qui est quand même un peu différente. Mais, j'ai l'exemple de Jérémy à qui j'ai envoyé beaucoup de documents et qui a beaucoup lu et qui a bien adapté son système. Je pense qu'on va lui mettre à la main et je m'excuse si c'est un peu plus compliqué. C'est plus une ouverture à un fonctionnement pour éviter d'avoir des soucis comme on a pu voir sur certains endroits. Je vous laisse la main et je vous remercie de votre compréhension. Pas de souci, de toute façon, tu vas pouvoir commenter un petit peu et apporter ton oeil sur des ouvrages. Je vais vous présenter un petit peu ce que le syndicat de la Bourbasse a mis en œuvre. On a un contrat territorial avec plusieurs enjeux, notamment continuité écologique, mais on a aussi la mise en défense des berges et le franchissement de cours d'eau pour notamment l'aspect agricole. Du coup, notre objectif, c'était plutôt justement comment faire passer un tracteur d'un prix à un autre sans passer forcément par un passage à guet, sachant que parfois, on est dans des périmètres de protection qui sont un petit peu complexes. Alors, on n'a pas des enjeux routiers, donc on n'a pas forcément l'aspect sécurité roulant que peut avoir le département. Par exemple, moi, je vais vous présenter ce qu'on a pu mettre en œuvre. C'est une solution plutôt simple, justement, parce qu'elle n'est pas coûteuse. On ne veut pas s'atteler tout ça, sachant que nous, l'enjeu, c'était simplement de faire passer un tracteur une fois dans la journée, voire deux. Mais donc, on a mis en place au syndicat, on travaille avec des systèmes de préfabriqués qu'on installe sur des poutrelles métalliques qui sont reliées avec des fondations béton. Et l'ensemble, voilà, pour permettre le passage de tracteurs. Donc voilà, on pourrait, j'entends tout de suite les commentaires de Bernard, mais voilà, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas le même territoire. Là, on est dans du pré-privé et c'est juste pour se faire passer. Donc, c'est une technique qui n'est pas forcément très coûteuse parce que l'ensemble de l'ouvrage, comme vous pouvez le voir, est relativement, ça s'installe en une demi-journée. Donc, installation de chantier, c'est relativement rapide. et on peut avoir ça également pour un prix, on est entre 5 et 8 000 euros. Donc voilà, on est sur des ouvrages qui restent de très faibles gabarits, sachant que le cours d'eau, la largeur du cours d'eau, entre 1 et 4 mètres. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une petite, une vue de ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, si vous… Alors, les photos de Bernard sont ici sur les travaux du département 71. Oui, pour la prestation… Satine-Hydroche, pour l'Herois-Nais, c'est Satine-Hydroche. Voilà. Pour la question de Jérémy, sur est-ce que c'est plus ou moins coûteux qu'un pont de bois ? Alors, on s'est posé la question à l'époque, on aura un live sur les passerelles bois jeudi pour l'information, mais Antoine vous en parlera. On s'est posé la question au départ de, justement, est-ce qu'on faisait un pont de bois ou un pont de béton ? Et maintenant, qu'on commence à voir un petit peu les engins agricoles passer, que ce soit un tracteur avec une bêtaillère ou la moissonneuse, etc., on arrive tout de suite à une limite avec le bois, notamment au niveau du poids de charge et de la résistance du bois, sachant que quand on arrive sur des ouvrages qui font 8 mètres, de longs et qu'il faut faire passer du 20 tonnes, les sections de bois sont relativement importantes et du coup, on arrive à un coût bien plus cher que faire du préfat béton ou une dalle béton. Donc voilà, nous, on s'est posé la question, justement, la différence entre le bois et le béton et il s'avère que le béton revient moins cher. Donc voilà, notre principe, c'est effectivement d'abord faire des fouilles béton puis après poser nos poutrelles et nos préfas par-dessus avec des encoches donc qui seront les préfas sont claftées donc il y a des encoches qu'on peut voir justement dans la première photo qui sont réservées pour après couler le béton. Pour un deuxième exemple, donc là, on est sur un pont entre deux prés mais je vais vous montrer aussi ce qu'on a pu faire sur un chemin rural donc vraiment un chemin rural où on a très peu de passages. On avait un ouvrage avec deux buses deux buses de mille supposées sur un tablier béton et donc on s'est amusé à faire quelques petits dessins de savoir ce qu'on voulait faire. Donc on travaille toujours avec une base de stabilisation puisque comme l'a dit Bernard on travaille dans des milieux plutôt humides dans l'île de la rivière etc. et donc au lieu de faire des sondages pour aller trouver la roche-mer ou la stabilisation avec des pieux de 8 mètres 10 mètres ou 15 mètres on apporte une base de stabilisation en cailloux qu'on vient d'amener et par-dessus ça on vient faire nos murs de sondation. Ensuite on pose nos poutrelles métalliques et on coffre l'ensemble pour couler la dalle puis après on met notre embarde ou notre gravier en fonction. Donc voilà je vous ai fait un petit croquis mais c'est mon croquis de base je crois pour établir nos ponts. Ensuite si la dépôt elle ne va pas passer donc voilà un petit peu le schéma je vous ai mis mais voilà c'est mon schéma de base ça vaut ce que ça vaut j'ai fait avec les moyens du bord comme on dit ça mériterait d'être travaillé plus précisément mais voilà un petit peu comment on travaille avec du ferraillage entre les poutrelles et du ferraillage par-dessus les poutrelles quand on vient couler la dalle. Donc j'ai mis quelques photos justement ensuite donc vous pouvez voir sur cette photo qu'on a bien donc un ensemble de poutrelles métalliques qui sont posées sur des fondations béton la plupart du temps elles font 50 cm c'est la largeur d'un godet entre 50 et 60 cm et on vient creuser quasiment juste au lit de la rivière on creuse en dessous pour poser notre lit de stabilisation et après on pose nos poutrelles alors les poutrelles de mémoire on est sur du HEB 240 avec un béton c'est du S35 et on a du gris de ferraillage donc voilà l'épaisseur globale de la dalle fait 35 cm quand on englobe nos poutrelles métalliques et la dalle par-dessus notre ferraillage d'ailleurs si je reviens notre ferraillage avec le coffrage et puis après on vient par-dessus couler l'ensemble je vois qu'il y a plein de questions alors je vais je m'interromps deux secondes avez-vous des exemples de coûts en fonction de la largeur d'une question de Sylvain alors moi comme ça a marché dans le marché j'avais donc notifié les ponts d'une largeur de 4 à 5 mètres et donc j'ai un prix en face donc on est aux alentours de 6-7 000 euros donc je ne sais plus ça doit être 6 600 euros pour un pont en pré au milieu d'un pré pour les ouvrages qui sont un peu plus conséquents comme les ouvrages que je viens de vous présenter sur des chemins ruraux on est aux alentours de 20-25 000 euros donc voilà on est sur des ouvrages beaucoup plus importants sachant qu'on fait absolument un enrochement à mon aval pour éviter effectivement l'érosion de la berge voilà quelle épaisseur hauteur pour la base de stabilisation on part sur une base de stabilisation alors de mémoire moi c'était 40 cm mais Bernard pourra peut-être ça dépend de ce que vous apportez comme matière par-dessus nous on part sur 40 cm d'amée donc avec la compression il faut partir sur c'est 1,8 fois ou 1,6 fois je ne sais plus Bernard je pense que dans ton cas qui ressort un peu du contexte que j'ai présenté c'est quand vous ouvrez à la pelle vous cherchez le bon sol donc là les gens sont habitués puis après si vous avez il faut vraiment reconstituer avec des matériaux en fonction de ce que vous trouvez parce que là vous n'avez pas d'études géotechniques vous n'avez rien qui vous indique quoi que ce soit donc là vous êtes dans l'empirique l'empirique il faut regarder regarder et puis avoir des gens de métier qui savent à peu près si vous voyez vraiment que ça bouge si vous commencez à passer les marchés dans le sol et puis que le sol bouge là vous êtes tranquille il faut purger purger c'est à dire descendre descendre et en fonction de ça vous allez avoir une assise correcte et sachant que c'est ce que je disais les lits de rivière sont toujours très très c'est des zones de remblai vous pouvez avoir de l'argile vous pouvez avoir des mauvais éléments et il faut bien faire attention que quand vous travaillez en période sèche les matériaux peuvent vous paraître bons mais s'ils se réhumidifient vous pouvez avoir des soucis donc il faut quand même bien il faut avoir des gens des entrepreneurs qui ont une bonne compétence à ce niveau là enfin je vous en joins quand même c'est très important vos fondations sachant que le poids de l'ouvrage n'est pas très très important et que comme Benjamin a fait il met des culets très très larges donc plus c'est large moins la pression au sol est importante donc tout dépend de votre poids de l'ouvrage que vous pouvez calculer c'est pas compliqué de votre fondation et du sol que vous avez trouvé en faisant vos fondations mais bon c'est quelque chose à ne pas négliger alors pour ma part pour le syndicat effectivement nous on n'a pas fait d'études forcément géotechniques ni techniques d'une installation d'ouvrage on a fait c'est en discutant avec l'entreprise qui est à notre marché où on a commencé à travailler sur cet aspect là et donc lui s'est renseigné de son côté auprès de son ferrailleur auprès de voilà pour savoir un petit peu qu'est-ce qui allait se faire enfin qu'est-ce qui était bien de faire pour tenir l'ensemble et en discutant aussi avec des spécialistes comme Bernard comme chose comme ça qui ont l'habitude de faire des ouvrages de voir justement notre assise de travailler sur voilà des éléments de stabilisation parce qu'on est pour ma part on est en argile donc en milieu vraiment argile donc c'est vrai qu'il faut bien stabiliser puis après faire des fondations relativement larges pour voilà pour ensuite poser nos poutrelles et faire notre dallage qu'elles sont elles sont enrobées de combien les poutres donc elles sont enrobées complètement les poutres et on a 12 cm par dessus de dallage donc ça fait un total les poutres alors si c'est des HEB 200 alors en fonction des HEB 200 elles font 200 enfin elles font 200 cm c'est des 240 elles font 24 cm ce qu'il faut savoir quand nous on travaille sur des ouvrages agricoles sur les ouvrages agricoles avec le préfat on travaille sur du HEB 200 et par contre quand on est sur un chemin rural où on peut avoir passage d'enjeux agricoles forestiers etc on passe en 240 par contre on multiplie les poutrelles c'est par exemple sur la photo précédente si je reviens un petit peu en arrière donc voilà là on a posé 5 poutrelles alors que sur l'agricole on en pose relativement 3 ou 4 donc en fonction des enjeux qu'on a donc voilà il faut penser un petit peu à ça en fonction de vos poutres pour savoir justement quelle hauteur dans tous les cas on met 12 cm de dallage par dessus nos poutrelles pourquoi alors attendez je reviens en arrière pourquoi ne pas avoir refait un gros busage parce que alors notre politique au syndicat c'est de rien mettre dans le cours d'eau donc là on a un cours d'eau qui fait 3 mètres de large sur la dernière photo moi j'ai pris position dans le cadre de la continuité écologique c'est effectivement de travailler tout sans toucher le lit donc effectivement on a enlevé les buses on a enlevé le dallage béton etc mais l'idée c'est de effectivement de rien mettre dans le cours d'eau et de laisser vivre le cours d'eau donc qu'ils puissent reprendre des matériaux à gauche à droite donc après c'est comment vous faites quand vous ne mettez pas de buse ou de pont au cadre ou quoi que ce soit c'est de travailler avec des fondations et de faire un dallage par dessus en complément je voudrais intervenir c'est qu'on a eu un retour d'expérience sur pas mal d'années de création de buses rectangulaires de rondes enterrées et on se rend compte que le calage est souvent assez délicat notamment parce que on a beau faire des bons plans l'entreprise parfois pose ça au fil de l'eau ou voire même en contre-pente et donc c'est assez compliqué à gérer les chantiers et après à posteriori les érosions agressives qu'on peut avoir font qu'en fait on a souvent de toute façon une pause qui se recrée derrière malgré je dirais parfois la prévention qui fait d'enterrer un peu l'ouvrage il y a quand même des mouvements notamment quand on est en effacement par exemple d'un seuil ou un truc comme ça et qu'il y avait un franchissement dessus donc ce qui fait qu'en fait le fait de faire l'ouvrage à fond libre permet au lit de surfer un lit qui puisse être évolutif par contre ça nécessite effectivement de faire des fondations profondes et donc de creuser de chaque côté comme tu peux le faire sur tes exemples et d'assurer effectivement des protections ou pas ça dépend du lit et de la nature des matériaux donc voilà effectivement il vaut mieux travailler sur un lit qui se rééquilibre naturellement sans forcément remettre des buses même si la pose de buses est peut-être plus facile moins coûteuse etc effectivement nous on voit des buses qui ont été posées il y a une dizaine d'années et qui se sont décrochées très rapidement donc c'est pour ça que j'ai pris partie en tout cas dans notre syndicat de rien mettre question de Jérémy sur la durée de vie de ce type d'ouvrage Advitam, Eternam j'en ai aucune idée Bernard pourrait me dire je ne sais pas par rapport à ce qu'on a fait moi j'espère que l'entreprise m'a certifié que ça durerait en tout cas nous on sera sous terre je l'espère je ne sais pas après tu ne peux rien définir parce que tu n'as pas sans calcul il faut savoir que nous nos calculs sont faits pour des durées de vie d'ouvrage de 100 ans voilà mais donc tous les calculs sont faits en fonction de ces 100 ans voilà donc toi tu pars sur un phénomène empirique le ferraillage tu n'as pas de calcul tu n'as pas de calcul de flèche tu n'as pas de calcul s'il n'y a pas d'usage anormal sur ton ouvrage il devrait durer mais tu n'en sais rien tu ne sais pas exactement non je n'en sais rien effectivement je suis parti du principe que je ne voulais pas rentrer dans des études géotechniques complexes ou avec des bureaux d'études de contrôle etc parce que ça mine de rien ça a un coût même s'il faudrait faire ça pour l'enjeu pour notre enjeu nous on est parti du principe on essaye on fait si ça dure ça dure si ça ne dure pas on reprendra donc voilà il faut mesurer après la durée de temps je vais peut-être mettre un petit mot sur les buses nous on est beaucoup pratiquant des buses béton sous nos routes sachant que on les fait je les fais toujours approfondis j'essaie toujours de regarder le lit de la rivière sauf qu'il faut bien voir que certaines rivières qui sont très en pente là on a quand même des risques au niveau le gros problème des buses c'est d'emmener une grue pour les poser et je pense que vous êtes des fois dans des endroits où emmener une grue peut coûter très très cher parce que les buses préfères comme j'en ai qui vont être mis à englure soudain les éléments vont faire 20 tonnes donc il faut une grue et il faut que les semis les amènent c'est ça c'est compliqué pour une question quel matériau pour la base de stabilisation on est toujours enfin nous on part en 0200 ou 0 ouais c'est 0200 ou 200-400 et qu'on compacte voilà un petit peu pour ce qu'on fait est-ce qu'il y a une participation financière du propriétaire alors non nous on est partie prenant sur un ouvrage de ce type là on est à 100% de financement donc on ne demande rien au propriétaire voilà et on a une DIG dans laquelle effectivement on a spécifié qu'on ne demandait rien au propriétaire Antoine pas de bus mais d'aller au côte à côte sinon je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions on va avoir un autre exemple et on aura l'occasion d'en reparler on va avoir un exemple du parc du Morvan donc je vais laisser la parole à Joseph qui va nous parler justement d'un autre exemple sur un ruisseau donc d'un ouvrage Joseph si tu peux prendre la parole Bernard tu peux couper ton micro ou David tu peux couper ton micro et puis ou votre vidéo alors là Bernard tu laisses ton micro allumé parce que je pense que tu vas intervenir sur l'ouvrage qui était ouais mais je ne vais pas le couper je suis dans les pour mon premier zoom ça va pas mal Joseph si tu es là oui merci à toi Benjamin de me donner la parole donc je me présente je suis Joseph Racine je suis chargé de mission au Parc naturel régional du Morvan on est gestionnaire du contrat territorial à roue là je vous ai mis une petite carte en rose c'est le contrat territorial et en fait nous on s'occupe de toute la partie qui est dans le parc du Morvan donc au sein du périmètre présenté en jaune on travaille sur la mise en défense de berge un peu à l'instar de Benjamin sur les passages agricoles et on travaille aussi évidemment sur la grande continuité écologique tout ce qui est barrage sur des grands cours d'eau et la petite continuité écologique où là c'est plutôt des petits ruisseaux et c'est des traversées de route donc sur les grands ouvrages Benjamin si tu peux passer la diapo merci sur les grands ouvrages on a de la maîtrise d'oeuvres etc mais sur les petits ouvrages c'est vrai qu'on a un contrat territorial où on fait des opérations en une année donc là l'opération que je vais vous faire on l'a ciblée en mars et on l'a réalisée en septembre donc pareil pour une question de moyens et une question de temps on restreint les études géotechniques etc c'est peut-être une erreur on verra mais pour en gros économiser de l'argent et du temps on se permet de réaliser des ouvrages sans études je vous ai remis un petit calendrier pour vous dire un peu le planning prévisionnel de nos opérations donc en mars on convoque tous les enfin on convoque on réunit plutôt les acteurs techniques et financiers et locaux notamment la mairie etc pour les sensibiliser sur l'opération c'est vrai que la continuité c'est pas toujours une opération acceptée de tous donc on fait de la sensibilisation tous ensemble c'est plus facile d'être la somme des acteurs ça facilite le travail ensuite on rédige le cahier des charges en interne donc on est quand même six dans la cellule haut au parc du Morvan donc il y a toutes les ressources humaines et beaucoup d'expérience pour rédiger les cahiers des charges en mai on fait les marchés publics on sélectionne les entreprises c'est les élus du parc qui sélectionnent on réalise nos demandes de subvention nos dossiers lois sur l'eau on va faire un peu de sensibilisation au conseil municipal pour que le chantier soit bien accepté localement c'est important pour nous et environ en août-septembre on essaye de réaliser les travaux plutôt en sécheresse mais des fois les démarches administratives prennent un peu de temps et donc on intervient en septembre et après surtout on essaye de valoriser nos opérations à travers de la diverse communication pour sensibiliser le grand public en gros et on est très attentifs à faire des suivis après travaux et notamment sur des ouvrages comme celui qu'on va voir est-ce que Benjamin tu pourrais passer la diapo s'il te plaît Benji tu es avec nous merci donc là je vais vous parler d'une opération qu'on a réalisée en 2019 donc c'est tout récent c'est le premier pont béton il me semble qu'on a coulé sur place avec le parc du Morvan on va vérifier puisque je suis au sein de l'organisation depuis peu qu'est-ce qui nous a poussé à intervenir avec un pont béton coulé sur place c'est qu'en fait on avait trois deux trois triple bus une triple bus du coup et le problème c'est que les dallots préfabriqués il n'y avait pas la taille qui correspondait nous on est plutôt adeptes des dallots préfabriqués à trois côtés comme Antoine l'a dit des fois on a quelques petits soucis donc on essaye d'évoluer au travers de nos retours d'expérience on a consulté les entreprises on leur a demandé de nous proposer des variantes et en fait une des variantes qui a été proposée c'est de mettre deux dallots préfabriqués côte à côte le problème c'est qu'il y avait un obstacle en plein milieu de la rivière et donc on s'est dit qu'il allait y avoir des embâques qui allaient se bloquer dedans et que ça allait entraîner des problèmes de stabilité pour l'ouvrage en fait et on a choisi aussi le dalot coulé sur place parce que ça permet de supporter un poids supérieur alors on est sur un chemin rural qui dessert deux maisons mais on a quand même des passages agricoles et pourquoi pas à l'avenir des passages pour l'exploitation du bois donc pour toutes ces raisons on a décidé d'intervenir sur un dalot coulé sur place et en plus les prix étaient assez similaires avec les deux dalots préfabriqués donc voici les raisons pour lesquelles on a choisi ce dalot est-ce que Benjamin tu peux me passer la diapo s'il te plaît donc voilà l'ouvrage à quoi il ressemblait avant donc c'est trois bus qui ont été posés en 2009 malheureusement la continuité la législation vis-à-vis de la continuité n'a pas été respectée donc pour rattraper le coup ils avaient coulé une petite dalle béton mais là on le voit très bien sur l'image une truite avec la rugosité elle peut pas elle peut difficilement franchir cet obstacle surtout qu'on est sur des ruisseaux pépinières dans le moment c'est plutôt des petites truites les plus grosses font une trentaine de centimètres vraiment donc c'est plutôt des petites truites qui ont des difficultés à franchir ce genre d'obstacle et on a décidé de travailler avec une entreprise avec laquelle on n'avait jamais travaillé et qui avait peu d'expérience dans le domaine on a fait ce choix parce que c'est eux qui étaient les seuls à proposer le béton coulé sur place et qu'on était adeptes de cette solution donc ce qui fait que j'ai assisté presque à l'intégralité des travaux je voulais surtout contrôler qu'il n'y ait pas de pollution vis-à-vis du milieu aquatique et ce qui fait que j'ai pu prendre les photos de toutes les étapes du chantier j'ai un document en PDF que je pourrais vous envoyer si vous le souhaitez vous avez mes coordonnées dans la première diapo donc n'hésitez pas à demander après évidemment c'est pas quelque chose c'est pas une référence mais ça peut pourquoi pas vous aider alors je vais te poser il y a quelques petites questions de monsieur Guillemin un dallo coulé est plus résistant qu'un préfat est-ce qu'un dallo coulé est plus résistant qu'un préfat Bernard peut-être que tu peux répondre alors ce que je peux vous dire c'est qu'un dallo coulé en place c'est un préfat la résistance et les fonctions de vos calculs et de la réalisation les cadres préfat il faut savoir qu'il y a des cadres type avec des charges de résistance en fonction des remblai que vous avez dessus mais généralement en fonction de vos éléments vous allez faire un dossier et le cadre préfat sera fait construit avec des ferraillages qui sera adapté à votre site et à votre chantier donc des cadres préfat fait maison généraliste ça peut fonctionner mais il faut bien vérifier donc quand vous avez des catalogues bon parce qu'il n'y a plus beaucoup de fabricants de cadres c'est Bonasabla puis il doit y en avoir un autre aussi qui doit exister vous leur demandez parce qu'il y a trois classes de résistance dessus vous leur demandez ce que vous allez faire généralement je pense que pour vous il n'y a pas trop de soucis pour la réalisation en place moi je ne peux rien dire si c'est un cadre qui est fait en place sans calcul sans connaissance du béton sans calcul de ferraillage voilà ça peut être bon comme ça peut être moyen une autre question donc de Brice qui tout à l'heure posait la question de la procédure réglementaire il trouve que c'est peut-être un peu court entre le dossier de DIG l'EMA le DCE et les travaux tout faire en un an est-ce que c'est possible Joseph est-ce que tu peux répondre je répondrai par dessus alors très franchement c'est sport je pense que on a réfléchi avec la fédération de pêche je pense que déjà les ouvrages il faut les suivre plusieurs années avant il faut aller voir en période de cru en période d'étiage comment se comporte la rivière comment se comporte l'ouvrage en lui-même après c'est tout à fait réalisable nous c'est des opérations qu'on a l'habitude de faire les ruisseaux ils sont souvent similaires on met tout le temps du pré-fois où généralement il n'y a aucun problème de le faire en une année et après ça entraîne entre guillemets un peu de stress c'est vrai que c'est plus confortable pour charger une mission de travailler sur sur deux ans le mieux ce serait en année N de suivre les ouvrages comment ils fonctionnent etc de commencer à réfléchir au cahier des charges etc et après en N plus 1 de réaliser toutes les suites des opérations et voilà je vais intervenir pour ma part tout simplement parce qu'on commence par démolir l'ouvrage en quelque sorte enlever les bus béton et le dallo béton et on laisse entre deux et trois mois le cours d'eau déjà éliminer en fait tout ce qui a été stocké en amont donc voilà on laisse un petit peu le cours d'eau faire et ensuite on intervient mais moi je suis dans un cadre où on n'a pas forcément une DCE puisqu'on est sous les prix des marchés et donc déjà on n'a plus ces procédures-là à suivre donc voilà c'est relativement simple pour un ouvrage qui est entre 6 et 20 000 euros 25 000 on n'est pas dans un cadre de DCE donc c'est vrai que ça simplifie déjà la tâche donc voilà après le dossier moi j'ai fait une DIG pour la durée de mon contrat où j'avais inclus chaque ouvrage donc c'est vrai qu'en 2015 en 2014 on a fait la DIG pour 2015 jusqu'à 2021 ou 2016-2021 donc en incluant les autorisations de l'Ouest-Solo sur l'ensemble de nos ouvrages donc ça a été sport au début mais ça me permet d'intervenir avec moins de délai donc voilà pour ma part et du coup Benjamin si je peux rebondir sur ce que tu dis et j'ai vu la remarque de Jérémy du Dessoubre effectivement je pense que l'optimal ce serait d'enlever les buses et de laisser le cours d'eau de 3 mois voire même avant une crue morphogène pour que l'érosion régressive et progressive pour que le lit retrouve un profil en longueur mais comment tu fais pendant ces 2-3 mois je demande à la commune dans les prés ça ne pose pas de soucis pour un ouvrage sur un chemin rural on demande à la commune de fermer le chemin donc il prend un arrêté de fermeture du chemin pour la durée de nos trains donc ça c'est obligatoire parce que c'est un domaine communal donc on leur demande effectivement le maire prend un arrêté et interdit l'accès au chemin pour être tranquille et pour les agriculteurs qui ont besoin de travailler autour ou voilà peu importe l'usager on peut poser une buse intermédiaire pour le passage donc ça c'est ce qu'on fait mais la plupart du temps en discussion avec les usagers autour ils trouvent un autre chemin le temps de la durée des trains bon mais je pense que c'est une très très bonne idée et que c'est c'est une super remarque mais dans ce cas précis on n'aurait pas pu le faire parce que c'est le seul et unique chemin qui dessert les deux domiciles votre marché est défini pour quel montant pour avoir ces prix alors sur les ouvrages ponctuels pour la continuité pour ma part c'est haut de vie donc on voit avec quelques entreprises autour de chez nous et après pour les franchissements dans les prêts ça on a dans le marché global de mise en défend etc. on a intégré ces prix peut-on faire confiance à 100% l'entreprise non on est seul et unique c'est comme partout il faut les suivre vérifier certaines choses et puis après moi je suis partie prenante d'essayer voir comment ça se comporte si ça se comporte à ce moment là on arrête les travaux voilà après il y a le contrôle amène de la confiance exactement il faut du contrôle pour moi il faut du contrôle mais bon on n'est peut-être pas dans la même situation franchement à moins que vous soyez des champions des ouvrages d'art et du génie civil mais moi je ne travaille pas sans contrôle pour ma part moi j'ai travaillé en amont avec l'entreprise sur le thème on a discuté ensemble on a travaillé ensemble parce que on voulait vraiment faire quelque chose essayer de voir si ça marche la technique donc on a instauré une confiance et après rien ne vous empêche de venir contrôler l'étiquage du béton le ferrariage des choses comme ça et l'installation mais je ne suis pas un spécialiste donc mon ouvrage vaut ce qu'il vaut il dure le temps qui dure ça sera voilà ça va se faire je pense que ton ouvrage ton ouvrage est blindé il est blindé ton ouvrage il est très épais tout ça un peu de soucis il y a une question d'Antoine par contre qui lève la main il faut qu'on avance c'est plus pour dire que quand on déface un ouvrage de franchissement il dédie des solutions de passage temporaire à part le passage vagué bien sûr mais qui permettent notamment des kits avec des bluses et qui permettent un petit remblément temporaire sur les petits cours d'eau ça peut permettre de passer ça se fait notamment en forêt c'est en cas du live forêt il y avait eu des kits achetés ce qui permet si une structure s'équipe d'avoir des buses qu'elle peut poser mettre des branchages ou de la terre par dessus et ça fait un passage temporaire pendant une certaine période c'est pas l'idéal mais c'est aussi une secours c'est ce qu'on fait effectivement et votre busage il ne faut pas le mettre en amont je vous rappelle il faut le décaler par rapport à l'impact si vous enlevez des buses puis vous en remettez une en amont ou en amont il faut prévoir un passage en dehors de votre zone de chantier pour que le cours d'eau puisse retravailler naturellement suite à ces trois mois sans busage la rivière a retravaillé cela ajuste fortement les travaux alors pas forcément ça dépend de comment ton cours d'eau travaille l'impact souvent c'est que les sédiments qui étaient stockés dans la zone de remous c'est ceux-là qui partent donc on a un cours d'eau qui se rééquilibre légèrement mais la plupart du temps ça ne joue pas forcément sur les berges on a une petite incision qui se fête mais après nous on le réajuste en rapportant un petit peu d'enrochement d'enrochement des berges pour protéger nos piliers mais à l'intérieur on diversifie un petit peu parce qu'on est sur du sable on diversifie en mettant un peu de cailloux et ça permet justement de rééquilibrer un petit peu plus une autre question il y a beaucoup de questions aujourd'hui avez-vous eu le cas d'érosion régressive préjudiciable à l'état morphologique du cours d'eau durant les trois mois non ce n'est pas eu le cas parce que quand vous êtes en plein pré ou en chemin rural et un chemin rural c'est souvent pas grand chose autour donc non on n'a pas de préjudice à l'état morpho sachant qu'on trouve le cours d'eau plutôt naturel en tout cas pour ma part pour Joseph je ne peux pas dire donc il n'y a pas d'effet préjudiciable sachant que l'état morphologique sur nos cours d'eau nous a été impacté par la continuité donc si on enlève l'ouvrage on va avoir un gain sur l'état morphique Joseph je me répète on a essayé on a essayé de creuser jusqu'au socle dur donc là on a eu une arrivée d'eau qui nous a un peu complexifié la tâche suite à ça on a ferraillé couler le béton pour réaliser les fondations Benjamin je pense que tu peux passer la diapos voilà là vous pouvez voir les fondations qui ont été creusées avec le ferraillage et le début du béton une fois que les fondations étaient effectuées on a de nouveau ferraillé et on a coffré les murs c'est ce que vous voyez ici rive droite rive gauche ensuite on a coffré la dalle en amont qu'on a ferraillé également donc nous on n'a pas de poutre tu as dit HEB200 nous on n'a pas on n'a pas mis ça c'est peut-être encore une fois une petite erreur et ensuite on a étayé simplement parce qu'on a réduit un peu la durée du séchage normalement il me semble que c'est dans les trois semaines et nous on a été contraints de faire ça en une semaine alors ce sera je pense suffisant à confirmer avec monsieur du département mais les usagers de la route avaient besoin de circuler donc on avait une fenêtre de temps d'une semaine de séchage et je pense que ça fera l'affaire mais à confirmer pour te dire pour le séchage pour la résistance oui quand tu fais ton bétonnage tu récupères normalement des échantillons des éprouvettes ces éprouvettes elles sont cassées à 7 jours si à 7 jours les bétons il faut savoir que les bétons maintenant montent beaucoup en résistance très très vite et s'ils ont atteint la résistance par exemple si c'est à 35-45 il atteint les 35 à 7 jours tu peux mettre en circulation quand tu as cassé ton éprouvette ça c'est la règle s'il n'a pas atteint sa résistance tu ne peux pas mettre en circulation d'accord généralement les 7 jours suffisent si tu as un béton de qualité de béton agréé tout ça sachant que les 3 semaines sont très importantes c'est pour la pose de l'étanchéité s'il y a une étanchéité qui est pour moi indispensable sur un ouvrage en béton il faut absolument attendre 3 semaines pour que le béton ait su et qu'il n'y ait plus d'humidité si vous posez une feuille dessus et qu'il reste de l'humidité il faut savoir qu'une molle d'eau elle va gonfler de 30 fois sans volume donc elle va faire une gonfle et votre étanchéité ne sera plus bonne là je voulais revenir ici c'est quand je vois les je m'étais intervenu quand j'ai vu la photo des bétons il y a beaucoup de nids de gravillon on n'arrivera pas à une résistance bon sachant que je vois qu'il y a une bonne largeur mais la résistance ne peut pas être atteinte la résistance nominale ne peut pas être atteinte avec des bétons comme ça je suis désolé je ne peux pas m'empêcher et ça c'est de la mise en oeuvre c'est dans le je pense que soit quand ils ont mis le béton quand ils l'ont amené ils n'ont pas fait attention soit c'est à la vibration on peut passer en vélo je pense pardon Benjamin je ne t'ai pas entendu je te propose de continuer s'il te plaît oui je crois qu'on arrive sur la fin du diapo si tu passes la diapo suivante on voit pareil comme toi Benjamin on réalise des têtes d'enrochement pour éviter l'érosion de l'eau pluviale qui vient éroder les fines et aussi parce qu'il y a un aspect esthétique c'est plutôt pas mal et ça ne coûte pas beaucoup plus cher on a disposé quelques mini blocs sous le pont pour essayer de diversifier un peu les vitesses de courant les hauteurs la granule et après je vous ai mis des photos de suivi on essaye d'aller voir les ouvrages assez souvent notamment quand ils sont récents après on passe de moins en moins souvent et notamment pendant les périodes de crue morphogène simplement pour voir comment l'ouvrage se comporte et si jamais il y a une réintervention à faire la faire très vite puisque ça limite les coûts autant ne pas attendre que le problème s'amplifie et autant réintervenir sur des petites choses assez rapidement ça limite les coûts et après ça il me semble que j'en ai fini je vous ai mis quelques photos de milieu naturel du Morvan ok alors il y avait quelques questions effectivement je vais revenir mais très rapidement parce qu'on a encore d'autres diaporamas à faire passer une semaine de chouchage effectivement donc là Bernard a répondu l'énith gravillon c'est ce que l'on voit au pied du pont c'est ce qu'on voyait sur la photo alors si je reviens en arrière sur l'aspect du mur effectivement c'est ce qu'on voit un petit peu partout au niveau de la planche donc on a effectivement la planche qui est debout là qui est contre le mur on a effectivement des nids de gravillon qui ne sont pas qui peuvent effectivement jouer là-dessus l'ouvrage ça a deux nids de gravillon deux défauts c'est la résistance et puis l'oxydation des aciers qui ne sont plus protégés parce qu'il faut avoir un enrobage des aciers pour les protéger l'ouvrage n'est pas normé normé il n'y a pas de règles spécifiques si on ne respectait effectivement pas les règles comme de la méthodologie qu'a évoqué Bernard tout à l'heure effectivement on ne reste pas dans ce milieu l'obstacle au milieu qui empêchait les deux préfaces c'est bien le busage installé pour le maintien de la continuité durant les travaux non le busage qu'on a installé au centre qu'on voit sur la photo pendant les travaux c'était simplement pour maintenir le chantier à sec pour éviter toute pollution du milieu aquatique ensuite garde-corps balise point d'automne garde-corps et balise voilà on n'a pas la main sur tout les garde-corps et les balises on en a discuté avec la mairie concernée et ça leur faisait un investissement que nous on ne prenait pas en charge et donc les autorités locales ont décidé de garder les garde-corps et de ne pas mettre de balise ok c'est des balises d'obstacles vous parlez de balises d'obstacles oui je pense elles sont intéressantes s'il y a rétrécissement voilà et après les garde-corps ces garde-corps ne sont pas normées il faut normalement les garde-corps c'est 15 il y a une classe de résistance et c'est aussi 15 cm entre les barreaux il y a une question également de Guilhem mais qui est responsable en cas d'accident alors l'ouvrage en soi je ne sais pas pour toi Joseph vous le remettez à la commune j'en ai trop aucune idée mais je pense que dans tous les cas on est responsable de l'ouvrage qu'on fabrique je pense le maître d'ouvrage est responsable de ce qu'il récupère qu'il fait faire mais c'est le maître d'ouvrage c'est toujours lui qui va être attaqué au tribunal en cas d'accident mais lui il va se retourner contre le maître d'oeuvre donc le constructeur tout à fait pour notre annonce une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage c'est-à-dire que la commune c'est elle qui est propriétaire donc elle est maître d'ouvrage elle nous délègue effectivement le fait de travailler sur son sur ses buses et un nouveau pont mais on le rend l'ouvrage par contre le maître donc la commune est bien responsable et il se retourne contre le délégué ou le prestataire à l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage je vous propose de passer à la présentation merci Joseph pour tes explications je te demande de couper ta vidéo ton son et on va laisser la parole à Jérôme de Rijon du Simézoa donc le bassin versant du Sornin bonjour à tous donc moi je suis Jérôme des Régons je suis technicien au syndicat des rivières du Sornin donc un bassin versant à cheval sur trois départements la Saône-et-Loire le Rhône et la Loire donc on est afflu en direct du fleuve Loire sur sa rive droite et là je vais vous présenter un cas de figure qu'on est qu'on est en cours de réalisation donc là c'est des travaux qui devraient débuter en juin-juillet je suis en pleine phase de visa justement de contrôle de tous les rendus qui me sont faits puisque là on est parti sur une une étude d'exécution qui est en grande partie réalisée par l'entreprise qui a été retenue dans mon marché public donc là en vue de plan c'est un schéma que j'ai fait en amont de ma conception de ma préconception donc là le contexte c'est envers la buse actuelle qui traverse une voie récommunale qui est donc sous-dimensionnée pour tout ce qui est en fait passage de débit de cru et pose également une problématique au niveau de la continuité écologique donc la partie violette sur la droite c'est le nouvel ouvrage que j'ai plus ou moins pensé pour résorber ces deux problèmes et puis dans un contexte plus général en effet vous avez toute la parcelle à mont qui était à l'époque une ancienne usine qui a été démantelée en 2005 et sur lequel on a saisi le coche de restaurer tous les points noirs qu'on pouvait avoir sur ce petit tronçon en termes de continuité donc c'est des passerelles béton des passages busés qui restent en fondation des micro seuils surtout des restes de fondation liés à l'ancienne usine qu'on s'est permis de reprendre dans ce marché plus global histoire d'avoir une continuité sur un linéaire acquis de nouveau donc voilà diapos suivante donc là voilà vous avez une vue de l'amont du contexte actuel une fois que notre équipe interne est venue déboiser un peu ce qui pourrait gêner à la mise en place du chantier donc là avec les jalons rouge et blanc c'est un peu l'implantation du nouvel ouvrage là vous avez une vue depuis l'aval avec ce que génère comme problème la vuse actuelle à savoir le radier béton qui en ressort sur l'aval et puis le sous-dimensionnement hydraulique illustré par ces deux photos là qui ont eu lieu l'été dernier où en effet on se rend compte de ce qu'un petit ruisseau insignifiant peut donner très rapidement lors d'un orage donc diapos suivante là en vue de principe donc c'est un schéma type que j'ai dimensionné en fonction de la configuration exacte du terrain donc il est implanté par rapport à la buse qu'on a sur le flanc gauche c'est un ouvrage qui fait à peu près 3 mètres de haut par 3 mètres de large donc c'est un U inversé donc là on en a parlé diapos suivante ça arrive voilà donc là l'idée moi de ma présentation c'était plus de vous présenter la démarche que j'ai mis en oeuvre en interne même si c'est un ouvrage en effet de voirie communale qui représente des enjeux on s'est senti en capacité d'aborder ce contexte et ce sujet là avec le soutien d'une entreprise qui tiendrait la route pour nous apporter toute son expérience donc d'où un cahier des charges assez soutenu pour appréhender tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer donc la démarche elle a consisté au préalable et donc en interne à mener à une réflexion sur le remplacement de la buse donc à savoir par un ouvrage ici sans assise dans le lit mineur afin de préserver au maximum l'intégrité du fond de la rivière et donc de son évolution future donc c'est ce que Benjamin vous disait tout à l'heure l'idée c'est de conserver au maximum la rivière dans son état naturel de façon à ce qu'elle puisse évoluer dans son profil en long ou en large mener également les DT en DCT donc ça l'objectif c'est de l'objectif c'est de connaître les réseaux en place donc là pour le coup on avait la totale puisqu'on avait de la fibre du gaz de l'électricité des candélabres voilà alors l'opportunité qu'on a eue c'était de de pouvoir dévoyer tous ces réseaux et c'est ce qui a été fait on a réussi à alimenter tous les hameaux à droite et à gauche de la rivière par d'autres d'autres sources ce qui a permis de court-circuiter et de couper complètement tous les réseaux donc là ça va avoir lieu dans les semaines à venir tout au moins l'électricité est faite la fibre aussi il ne reste plus que le gaz qui devrait démarrer dans la quinzaine donc là c'est un gros poste en effet puisque mon intérêt c'est de ne plus avoir de réseau qui passera dans l'ouvrage et puis par rapport à la solution retenue ce n'était plus forcément possible puisque le réseau passait sous la buse actuelle et là vu qu'on a un fonds libre c'était trop risqué ensuite ça a consisté à faire un dimensionnement hydraulique de l'ouvrage afin d'augmenter donc ses capacités d'écoulement donc là c'est soit de la modélisation soit des calculs empiriques à l'aide de formules mathématiques plus la partie hydrologie donc voilà on peut à peu près estimer les débits crus qui peuvent transiter prédimensionnement des parois donc par analogie d'autres ouvrages que j'ai pu observer sur le territoire histoire de prédimensionner d'avoir une base de propositions à faire au moment de mon marché auprès des entreprises qui allaient travailler sur le sujet la partie la plus lourde ça a été la topographie du site on profile en long avec un calage donc altimétrique selon les contraintes avales et la pente d'équilibre du cours d'eau qui risquait d'être 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 observée une fois qu'on allait ouvrir la route donc l'idée c'était d'observer cette pente qui risquait de s'équilibrer de façon à obtenir un ouvrage implanté le plus justement possible en profondeur et que le cours d'eau puisse ne jamais atteindre les piles de fondation donc au préalable et par contre là en externe on a fait appel à un bureau d'études en géotechnique qui a procédé à trois carottages à mont médian aval afin de connaître la portance du sol on en parlait tout à l'heure et puis savoir un peu de quoi elle était faite le sol même si je n'ai pas vraiment eu de surprise dans le sens où le lieu dit s'appelle la roche sud ce que je voulais savoir c'était quand même à quelle profondeur je risquais de rencontrer la roche mer pour arriver à déterminer la faisabilité des semelles à laquelle je les avais plus ou moins anticipées et puis savoir si on n'allait pas rencontrer la roche trop tôt et puis anticiper des risques d'utilisation de brise roche et tout ce qui s'ensuit après au niveau de l'entreprise une diapo suivante donc ensuite la démarche a consisté à rétiger un cctp donc en vue d'un marché de tavo donc ça a intégré une phase d'études et de conception et d'exécution sur la base de références réglementaires et techniques donc à savoir le cctg notamment le fascicule 65 qui est applicable aux travaux de génie civil en béton donc basé lui-même sur la norme NF 13369 qui fait référence aux règles communes pour les produits préfabriqués en béton et la norme 13670CN qui fait référence aux règles d'exécution des structures en béton donc déjà ça c'est une bonne base d'appui en termes de compréhension et d'appréhension des sujets dont on va parler dans le cahier des charges on a également la norme 206CN qui développe tout ce qui doit être mis en oeuvre quand on utilise des bétons et enfin les eurocodes alors là je ne suis pas un spécialiste mais les principaux qui me concernaient c'était le 0 le 1 et le 2 avec les normes qui vont en face et qui définissent plus ou moins les principes généraux de calcul de toutes les actions pouvant s'exercer sur les ouvrages et donc les modes de calcul des structures en béton donc là je ne vois pas le bas de mon diapo je ne sais pas pourquoi et je ne sais plus ce que je devais lire pendant ce temps-là j'ai 2-3 petites questions alors qui prend en charge financièrement le dévoiement des réseaux alors là pour le coup Enedis prend en charge tous les dévoisements de ces réseaux Orange un peu plus radin n'a rien voulu financer et c'est greffé au moment de l'ouverture des tranchées pour mutualiser les coûts c'est greffé sur les travaux d'Enedis et là pour le coup c'est la commune qui a pris en charge au même titre que le gaz il y a Kennedy ce qui a pris en charge finalement ces travaux logiquement ils abusent un peu ils sont sur le domaine public ils sont concessionnaires ils ont une permission de voirie donc ils sont occupants à titre précaire et révocable de domaine public sachant que ce sont d'utilité publique mais logiquement ils n'ont pas à faire payer après c'est la bagarre on a le même problème là ça a été la bagarre ça a été la bagarre les élus de la commune de Belmont de la Loire sur laquelle on se situe dans le département de la Loire on a eu plusieurs réunions sur place ça s'était tiraillé ça a été à coup de devis et de négociations mais là pour le coup ça a été la part partie prenante pleine et entière de la commune à ce niveau-là moi j'ai fait que suivre la faisabilité du chantier en fonction des réseaux qui allaient subsister dans la voirie j'allais adapter ou pas mon ouvrage ok donc l'objectif le coup mais on reviendra après donc là l'objectif c'était de dimensionner définitivement l'ouvrage donc pour pour assurer sa stabilité sa résistance et sa durabilité et puis derrière définir également le fait de pouvoir faire réaliser une étude béton et une étude ferraillage donc ça c'est ce dont Bernard vous parlait tout à l'heure donc diapo suivante donc après ça a consisté à la continuité de mon cctp à rédiger tout un tas d'exigences minimales donc à garantir que l'entreprise devait garantir au maître d'ouvrage mais donc il faudra quoi qu'il en soit contrôler ensuite donc ces contrôles ils sont de deux ordres ils peuvent être de deux types on a les contrôles intérieurs donc de l'entreprise qui peuvent être internes ou externes donc là c'est inscrit dans leur plan d'assurance qualité qu'ils doivent fournir au maître d'ouvrage avec toutes les fiches de contrôle les certificats les bons de livraison décrire toutes les procédures d'exécution les fiches produits et ça l'objectif c'est d'assurer la traçabilité de la construction de l'ouvrage en effet si on a à revenir un jour sur un souci quelconque on puisse se justifier et argumenter ce qui a été fait et puis enfin on a le contrôle extérieur donc ça c'est pour le coup soit le maître d'ouvrage soit un maître d'oeuvre externalisé dans mon cas de figure j'en ai pas donc c'est moi qui vais assurer ce contrôle en faisant en faisant le contrôle de la consistance des rendus qui vont m'être fait et puis en assurant un suivi de chantier donc c'est à savoir que sur ce site et ce chantier là l'entreprise s'est munie et s'est équipée de contrôles extérieurs à savoir pour la construction des ferraillages et la construction et la livraison et la mise en place des bétons histoire d'apporter un maximum de garanties que moi je n'avais pas en tant que maître d'ouvrage enfin que je ne me suis pas payé ou que je ne me suis pas je ne me suis pas équipé donc là c'est plus un laïus finalement des points d'attention qu'il faut avoir dans la rédaction du cahier des charges toujours dans cette optique d'assurer la résistance et la durabilité maximum donc de l'ouvrage un des paramètres c'était une préfébrication souhaitée des éléments à l'extérieur du site donc tout ça pour éviter pour réduire les coûts de les temps de chantier et puis pour éviter les risques de pollution pour risque de désordre sur le site c'est un petit cours d'eau donc on a très peu de place voilà c'est des réseaux pépinières voilà l'idée c'était d'être très réactif et d'en faire un maximum à l'extérieur du site imposer une durée de vie de l'ouvrage fixé à 100 ans donc ça c'est un peu une règle quand on est sur des ouvrages d'art fixé à 100 ans ce qui met l'ouvrage dans une classe structurale S6 sachant qu'il existe en effet 6 classes la S6 c'est la la plus grande le fait de dire que l'ouvrage doit être d'une durée de vie de 100 ans ça conditionne plein de paramètres notamment l'enrobage des armatures qui se calculera plus tard mais c'est un des paramètres fondamentaux qui va assurer la pérennité de cet ouvrage ensuite il y a toutes les descentes de charges donc les actions à considérer sur l'ouvrage à savoir les charges hydrauliques qui vont s'exercer le poids de l'ouvrage en lui-même la charge des remblées les charges en face d'exploitation d'autres charges ou d'autres actions dont on n'a pas à faire ici mais qui peuvent être prises en compte c'est tout ce qui est lié au séisme au vent à la neige la température des accidents des actions lors de la construction du levage ou lors d'opérations d'entretien si vous mettez des encors bellement futurs il faut que tout votre ouvrage soit pensé de façon à assumer la résistance de tout ce qui sera fait dessus et puis bien sûr c'est dans les calculs la combinaison de toutes ces actions en même temps pour faire face au cas extrême de l'ouvrage donc diapos suivantes toujours dans la continuité donc des points de rédaction du cahier des charges donc l'approche ferraillage donc bon là il est difficile dans mon cahier des charges sachant que je ne suis pas compétent en la matière d'apporter des caractéristiques techniques en termes de densité de diamètre ou quoi que ce soit ça c'est l'étude d'exécution qui va le dire si ce n'est apporter quelques notions sur le type d'acier si ça sera des aciers inoxydables des aciers carbone à partir d'autres cahiers des charges sur d'autres ouvrages on peut avoir un ordre de grandeur du type d'acier qu'il faudra utiliser sachant que là quoi qu'il en soit pour des ouvrages normalisés les armatures doivent être automatiquement certifiées AFCAD donc ça c'est un organisme qui agrée les ferraillages l'association française des certifications des armatures bâtons et à savoir que le poseur et le façonneur celui qui va poser les ferraillages doit être également agréé AFCAD si ce n'est pas le cas l'entreprise a obligation de s'entourer d'un contrôle extérieur c'est pour ça qu'on en est passé par là puisque l'entreprise sous-traitante qui travaille pour mon titulaire et pas AFCAD donc elle s'est équipée d'un contrôle extérieur qui va assurer tout le contrôle de la pose du façonnage des armatures et de la réglementation qui doit être respectée sachant qu'après quoi qu'il en soit moi j'exige et je demande que tous les bons de livraison soient retournés à la fin du chantier dans le cadre de ce qu'on appelle le DOE le dossier des ouvrages exécutés au niveau de la formulation du béton donc là l'idée c'est de dégager un peu ce qu'on veut obtenir sans rentrer dans trop de technique même si j'ai apporté quelques bases minimum de ce que je pouvais en connaître histoire de me garantir un minimum de qualité de l'ouvrage à savoir des bétons qui doivent prévenir à tout prix les désordres liés au phénomène d'alcaliréaction donc ça c'est un tas de phénomènes chimiques qui ont pourri les ouvrages pendant des décennies quand ils étaient plus ou moins bien pensés et qui aujourd'hui on ne veut plus reproduire donc maintenant les bétons sont de nettement meilleure qualité mais l'alcaliréaction en fait partie donc c'est parce qu'il y a la corrosion des fers quand les bétons ne sont pas de bonne qualité ou que les fers ne sont pas assez enrobés de béton on a également des bétons pour prévenir les désordres dus à la corrosion induite par la carbonatation à l'exposition au gel et au dégel et au cloreur de salaison ce qui dans mon cas de figure classe mon béton en XC4 donc sachant que l'idée c'est pour optimiser les coûts c'est pas des fois de mettre des bétons haute performance à tous les niveaux de votre ouvrage mais dans mon cas de figure voilà on est en XC4 donc c'est principalement pour lutter contre les phénomènes de carbonatation et un peu contre tout ce qui est gel dégel et utilisation de sel pour la dessalaison des voiries autre risque de corrosion donc là on n'est pas concerné c'est des bétons qui sont adaptés à tout ce qui est exposition au sel marin ou d'autres sources d'attaques chimiques si vous avez en amont une usine ça peut être lié à des effluents agricoles qui sont très agressifs voilà les sols les sols acides aussi les sols acides voilà diapos suivant toujours dans la formulation des bétons il y a la résistance liée à la compression du béton donc ça c'est toute une liste de classes qui existe sachant que on est nous dans notre cas de figure une classe C3545 donc en gros ça veut dire que le premier chiffre désigne plus ou moins que le béton va résister à 350 kg par centimètre carré une fois atteint sa résistance maximum donc ça ça se contrôle au moment de la livraison du béton sachant qu'en effet il y a des éprouvettes qui sont prélevées par le contrôleur on fait des essais à la compression sur des éprouvettes au bout de 28 jours de séchage et on évalue la dureté du béton si elle correspond aux exigences initiales on a des mesures de durabilité sur la réactivité des granulats aux alcalines on peut avoir des contrôles sur le gel interne comment le béton résiste au gel des essais d'écaillage et des essais de poinçonnement surtout quand on est sur des rivières qui charrient énormément d'alluvions que le béton soit en capacité de résister aux poinçonnements et aux agressions extérieures suite aux écoulements ensuite on a le paramètre lié à la plasticité du béton donc c'est ce qui voilà plasticité ouvrabilité consistance du béton on a 5 classes qui vont définir la facilité qu'on aura à mettre en pratique et à mettre en oeuvre le béton sachant que quand on est sur des coffrages ou des formes un peu complexes il faut s'assurer que le béton va bien venir enrober des ferraillages qui seront très très compliqués d'accès quand vous avez des coffrages compliqués avec des formes bizarres c'est pas trop notre cas mais l'idée c'est de se situer dans une classe de plasticité qui convienne afin que vous soyez sûr de la mise en oeuvre donc là on sera sur une classe S2S3 c'est assez courant sachant que j'ai spécifié qu'il ne fallait jamais remouiller le béton parce que là vous en diminuez pleinement ses capacités à la fin et donc là l'outil qu'on peut utiliser sur site pour observer si en effet le béton est dans la bonne classe de plasticité qu'on a prévu c'est ce qu'on appelle le Conda Brahms ou le Slum Test donc Bernard pourra en parler parce qu'il l'a peut-être déjà mis en pratique moi jamais c'est un essai d'affaissement sur un cône de béton que vous prélevez et en fonction de l'écrasement du béton vous êtes dans la classe ou pas au moment de l'essai c'est sur du béton frais bien sûr on n'est plus sur le béton durci comme les éprouvettes à 28 jours c'est pour éviter que les bétons soient trop mouillés parce que la maladie des gens qui ne sont pas réellement génies civiles c'est de mettre trop d'eau dans le béton et plus vous mettez d'eau plus vous avez de bullage derrière et moins vous avez de résistance à votre béton qui empêche de pénétrer donc il y a un dosage d'eau à utiliser donc c'est défini et c'est le Slum qui permet de le contrôler c'est pas compliqué c'est à faire donc après vous avez lié la classe de qualité de ciment selon la composition et sa classe de résistance donc ça c'est l'étude qui le détermine en fonction de l'ouvrage que vous souhaitez la qualité de l'eau de gâchage ça c'est alors bon ça c'est tous des paramètres et des critères que je vous cite mais qui peut le plus peut le moins en effet dans le cas de Benjamin s'il voulait améliorer plus ou moins la conception de son ouvrage c'est des critères qui pourraient imposer dans son cahier des charges un minimum pour s'assurer une pérennité ou une résistance aux ouvrages du coup il y a quelques questions par rapport à ça pour réaliser un tel CCTP qui est clairement hors compétence habituelle de notre métier il ne faut pas se leurrer vers qui se tourner pour penser à tout cela je me suis fait violence bon j'ai pas mal concerté avec Bernard on a la chance d'avoir un spécialiste en ouvrage d'art sur le département de Saône-et-Loire mais j'ai énormément je me suis énormément investi pour m'approprier ce domaine donc j'ai énormément lu d'ouvrages de normes de cahiers des charges qui ont pu être fait voilà bon j'ai probablement fait des erreurs on n'y va pas sans crainte ni sans risque mais c'est voilà c'est formateur et c'est un domaine dans lequel je me suis investi c'est clair que ce n'est pas le nôtre mais l'avantage c'est qu'il allie notre domaine qui sont les rivières et ça permet de tenir toutes les ficelles du début jusqu'à la fin je voulais féliciter Jérôme parce que je lui ai balancé des tas de documents qu'il a bien appliqué bien lu moi je trouve ça formidable pour vous dire nous en génie civil aussi on fait la démarche aussi dans l'autre sens on essaye de comprendre comment fonctionnent les rivières pour certains des techniciens de génie civil parce que c'est important mais si vous voulez il existe des bureaux d'études donc faire une maîtrise d'oeuvre déléguée sachant que ces maîtrises d'oeuvre déléguées vont vous faire des propositions mais il faut que vous ayez quand même les connaissances pour pouvoir suivre ce bureau d'études ne jamais lâcher l'abri sur un bureau d'études à qui vous déléguez ne pas lui donner c'est vous qui regardez comment ça se passe il existe des stages au CNFPT qui sont très bien faits et qui peuvent vous permettre de comprendre comment fonctionne le système mais je reviens quand même à Jérôme franchement c'est un très bon exemple pour ma part est-ce qu'on peut continuer justement puis on finira les questions à la fin parce qu'il y a encore quelques diapos et il y en a encore derrière Jérôme donc il y avait la qualité du ciment l'eau de gâchage donc évitez même si c'est un ouvrage que vous réalisez sur place évitez les eaux qui contiennent des sels dissous des particules férigineuses ou en suspension donc l'idée c'est d'avoir une eau propre dont on sait à peu près les paramètres chimiques qu'elle contient la teneur en air le rapport au ciment tu peux passer à la diapositive suivante l'origine et la qualité des granulats donc les diamètres adaptés bien sûr il ne faut pas avoir des granulats qui soient plus gros que l'orobage que vous avez plus ou moins prévu de mettre en oeuvre parce que si les gravillons une fois coulé le béton ne passe pas entre les fers à béton c'est tout faux ça laisse des vides d'air des poches donc que ce soit des roches propres provenant de roches stables inaltérables à l'eau à l'air et au gel ne contenant pas d'impuretés telles que le charbon la pyrite la pyrite la scorie et le gypse donc ça c'est tous les types de minéraux qui vont avoir des fâcheuses tendances à réagir ensuite dans le temps donc les éviter type d'adjuvant ça c'est tout un tas de choses qui peuvent être rajoutées à votre formulation béton histoire d'améliorer l'ouvrabilité justement pour éviter d'avoir à rajouter de l'eau si vous avez un temps de transport un peu plus long que prévu ces types d'adjuvant vont permettre d'assurer le temps de séchage du béton éviter qu'il sèche trop vite non plus pendant le transport le durcissement les entraîneurs d'heures tout ce qui est hydrofuge les produits de cure bon ça dépend de la pratique que vous allez mettre en place mais ça a précisé dans la formulation selon la méthode qui sera appliquée le but des produits de cure c'est d'éviter l'évaporation trop prématurée de l'eau pendant le durcissement et éviter ce qu'on appelle la dessiccation la fissuration ou la porosité du béton donc s'il se met à craquer trop vite trop tôt si vous êtes déjà coulé des dalles chez vous en effet on les humidifie un peu en surface pour en maintenir un temps et un temps d'humidité disponible pour que la résistance du béton se fasse dans les règles de l'art donc si c'est fait en été il ne faut pas que le béton sèche trop vite si c'est fait l'hiver il ne faut pas qu'il gèle non plus instantanément etc donc c'est un produit qu'on peut utiliser ou un bâchage ou voilà il existe plein de techniques le béton doit également projeter sa résistance programmée donc quand vous avez la recevé la formulation béton c'est un paramètre à observer qu'elle va être sa résistance programmée dans le temps le nom de l'usine bien sûr de fabrication du béton sachant qu'on doit vous fournir tous les bons livraisons avec tous ses constituants le volume l'identifiant du camion leur départ d'arrivée leur début et de fin de déchargement ça c'est encore une fois toute la traçabilité que vous allez avoir de côté et s'il y a quelques défaillances sur l'ouvrage vous pourrez justifier ce qui s'est passé comment ça a été mis en oeuvre diapo suivante toujours sur les points d'attention apportés si possible avoir affaire à des bétons issus de centrales qui soient certifiés l'avantage c'est que ça atteste de la valeur du plan d'assurance qualité de la centrale qui fournit les bétons à savoir comment elle a stocké ses matériaux ses produits les épreuves laboratoires qu'elle fait d'une manière récurrente en interne pour assurer des bétons qui sont formulés et qui partent de son usine si c'est des bétons standards ou si c'est des bétons spéciaux que vous avez demandé ça c'est typiquement obligatoire et puis l'efficacité surtout du malaxage qui est fait dans l'usine au niveau de ces camions malaxeurs donc c'est des enregistreurs qui gardent en mémoire toute la traçabilité de la fabrication du béton lui-même ensuite un paramètre c'est quasiment le plus important c'est l'enrobage donc ça c'est plus ou moins l'épaisseur que vous allez mettre autour de vos ferraillages là il est calé minimum à 40 mm mon étude me dira ce qu'il en est dans mon étude c'est Valera donc ça c'est quelque chose qui se calcule et s'optimise en plus ou en moins donc selon la classe structurelle de l'ouvrage donc là à savoir que dans notre cas c'entend la classe la classe d'exposition à laquelle aura affaire le béton le type d'acier la classe de résistance du béton la compacité de l'enrobage qui va garantir la nature du liant les risques d'abrasion la marge d'erreur si il y a un écart à l'exécution si en effet c'est mal mis en oeuvre il faut se donner une petite marge d'erreur sachant qu'il faut obtenir un enrobage qui conviendra à votre ouvrage et à sa conception au départ des critères liés à la compacité au serrage du béton et de l'enrobage donc c'est surtout lié au type de vibration que l'entreprise mettra en oeuvre à savoir qu'il ne faut pas trop vibrer non plus ni pas assez si vous vibrez trop tout descend au fond et les gravillons descendent au fond et puis vous avez toute la laitance et tout le reste en surface c'est un juste milieu la température de pose la qualité des coffrages si possible avec des banches métalliques histoire d'assurer une bonne finition un minimum de porosité qualité des coffrages liée à la stabilité la propreté dimension étanchéité tous des paramètres que le coffrage doit assurer d'autant plus si c'est fait quelque chose si c'est fait sur le site cire de décoffrage donc ça c'est un produit qu'on utilise sur les coffrages pour être sûr du démoulage que ça soit parfait et afin d'assurer un aspect d'épargement et des voiles comme je vous l'ai signalé qui soit soigné fini lisse sans porosité arrête arrondie sans arrachement ni bavure ni peau fure tout ça c'est des critères que je vous ai bêtement cités comme ça vous pourrez les garder en mémoire et ça ça va assurer la pérennité de votre ouvrage moins il y aura de porosité moins il y aura d'entrée d'air moins d'entrée d'eau moins vos fer à béton seront agressés et attraquer rapidement diapos suivante et ensuite on sort un peu du cadre lié au béton en lui-même et c'est ce qui va assurer la pérennité aussi de l'ouvrage c'est l'étanchéité donc l'étanchéité des joints entre les éléments entre eux puisque là c'est des éléments préfabriqués qui vont être amenés donc il va falloir les jointer l'étanchéité au niveau des claftages c'est ce qui les relie également entre eux les crochets de levage on va hésiter donc en effet à bien reboucher ces endroits qui ont permis le levage des éléments donc avec un primaire souvent d'accroche à base de résine époxydique et un mastic et un mortier par dessus donc ça c'est tout ce qui va être lié aux joints aux raccords et on a l'étanché ensuite du tablier et des retours sur les bordures de chaussée qui vont contenir plus ou moins les matériaux de la chaussée donc là on aura affaire à un primaire d'accroche avec un revêtement d'étanchéité plus tout ce qui est couches de liaisons résine, granulat et couches de roulement qu'on va devoir refaire puisque c'est une voirie goudronnée donc des systèmes d'étanchéité il en existe plein c'est encore un domaine à part entière pour y passer des jours entiers et ensuite on a l'étanchéité des voiles extérieures donc c'est toutes les parties qui vont être enterrées au contact des terres et puis l'étanchéité des fondations donc là c'est souvent des produits à base de Bernard tu pourras en parler mais c'est ce que vous pouvez utiliser aussi sur vos fondations d'habitation ces gros badigeants noirs qu'on étale en deux couches au niveau des murs souvent des soutènements d'habitation c'est le même genre de produit et puis à la fin il faut faire attention que ça ne coule pas dans la rivière voilà toujours pareil c'est la qualité de l'exécution à surveiller à contrôler parce que généralement c'est la repette du chantier qui fait ça et ensuite vous avez ce qu'on appelle le DOE donc à la fin c'est le dossier des ouvrages exécutés qui va recenser réunir toutes les pièces que vous avez demandées et qui assurera la traçabilité de la réalisation de l'ouvrage tel qu'il aura été réalisé avec bien sûr les plans de récollement donc c'est ce qui va caler en altimétrie et en topographie votre ouvrage tel qu'il existe il existera après travaux donc voilà sachant que ça c'est en effet un chantier qui aura coûté 115 000 euros hors taxes au total et si on extrait uniquement la partie liée à l'ouvrage puisque je vous ai expliqué qu'il y avait quand même d'autres postes sur ce chantier là sur la partie amont et puis notamment la réfection de la voirie l'ouvrage en lui-même coûte 70 000 euros voilà la diapo suivante c'est juste pour mémoire tout ce qui pouvait être aménagement on va dire complémentaire à l'ouvrage puisqu'on a affaire en effet à de la reprise de berge donc là vous avez des enrochements superposés de lits de plants et plançons histoire de végétaliser tout ça et surtout d'accompagner le lit de la rivière dans sa reconstitution puisque là on va remettre en place un matelas alluvial parce qu'on va reconstituer complètement le fond du lit avec la pose de blocs pour diversifier les écoulements le terrassement d'un chenal d'étiage pour être sûr qu'on ait les bonnes lignes d'eau en été au bon endroit au bon moment même si c'est pas voilà c'est pas de garantie mais on va poser des blocs quand même qui seront pas à même de bouger histoire de créer une chenalisation et un petit débit d'étiage voilà ça c'est fondamental alors c'est peut-être ce que les services des départements pourraient faire l'effort de faire un peu plus souvent parce que c'est cette rugueusité qu'il faut essayer d'obtenir un ouvrage en U alors si c'est un fond peu importe le type de cours que vous allez avoir l'idée c'est d'assurer cette rugueusité dans l'ouvrage et d'apporter quelques matériaux qui pourront le garantir et la diapose suivante c'est notre différence culturelle voilà mais ça c'est voilà c'est ce croisement qu'il faut à tout prix obtenir entre ces deux compétences pour que l'ouvrage il soit fonctionnel pour la traversée des véhicules qui devront passer mais également qu'il soit fonctionnel pour la rivière et puis la dernière diapo c'était vraiment pour vous garder en tête cette notion de profil en long et puisqu'on parlait des buses mal implantées mal calées tout à l'heure voilà vous pouvez avoir affaire à un ouvrage en U donc à fond libre où l'intégrité du fond est préservée mais qui posera dans le temps les mêmes problèmes s'il a mal été calé s'il n'a pas été suffisamment enfoui en profondeur et qu'un jour pour X raisons qu'un point dur qui se situerait à l'aval vient à céder votre lit bouge le lit s'incise et ça vient gratter les fondations de votre ouvrage donc là la topo et le profil en long permet de garantir ça alors je vais intervenir du coup Jérôme il y a plusieurs questions puis on est à la fin de ton diaporama et on a encore quelques diapos avec Antoine à présenter derrière donc je vais être très rapide dans les questions sur tous les essais sur le béton sont réalisés par le bureau d'études recrutés par l'entreprise est-ce que oui ou non ? oui donc c'est recruté par l'entreprise voilà moi l'entreprise a recruté son bureau d'études moi j'ai mis dans le cahier des charges mais c'est un peu de l'intox j'ai mis que j'étais en capacité de faire venir n'importe quel contrôleur à n'importe quel moment que ce soit je ne suis pas en capacité d'avoir une approche critique sur le béton si ce n'est que je vais surveiller et contrôler les bonnes livraisons qui seront mis en oeuvre mais j'aurais pu m'entourer moi-même d'un contrôle extérieur que je pourrais dépêcher sur place en effet histoire d'assurer de la légitimité à tous ces contrôles mais en effet c'est l'entreprise qui va m'apporter ces éléments donc elle peut tricher mais on part sur une base de confiance quand même les documents qui ont été fournis qui t'ont été fournis par Bernard on va essayer de les mettre sur le drive pour que il y a pas mal de gens qui voudraient se renseigner pour savoir comment tu t'es auto-formé donc ça on va voir dans le drive autre question 115 000 euros pour quelle longueur de travaux et l'ouvrage en lui-même les dimensions donc là Jérémy tu as les plans donc on fournira également les plans enfin le diaporama avec les plans donc il y a les longueurs dessus le point il fait 14 mètres de long donc c'est quand même pas rien l'ouvrage en soi ça ne fait que 3 mètres l'ouvrage enfin la rivière on va dire pour simplifier 3 par 3 sur 14 mètres de long voilà ok on avait une question sur le logiciel utilisé pour réaliser les plans de l'ouvrage moi j'ai fait toute la conception sur Autocad donc voilà et donc un plan de financement qui a financé cet ouvrage là là l'ouvrage est financé à 100% 80% par la région Renal-Pauvergne et 20% par le département de la Loire donc voilà dans le cadre de la continuité écologique y a-t-il une différence de prix en fourniture et pose entre d'Allo 4 ou 3 parois j'ai pas compris alors y a-t-il une différence de prix en fourniture et en pose entre un d'Allo 4 ou 3 parois entre 3 ou 4 parois ah oui alors j'avais pour quasiment 20 000 euros de moins la possibilité de mettre un ouvrage dans ces mêmes dimensions à partir d'un ouvrage préfabriqué que Bonas Abla proposait on a pas fait ce choix là parce que je voulais à tout prix revenir à un fonds libre comme tu disais Benjamin tout à l'heure respecter l'intégrité du fonds libre je vous ai mis quelques références bibliographiques de guides sur la voirie etc mais on en reparlera parce qu'on est un peu pressé parce qu'il est bientôt le midi et on a quelques diapos je vais enchaîner Antoine si tu veux reprendre la parole on va présenter des ponts fabriqués en forêt de chaud donc en fait c'est des opérations qui ont été menées par l'ONF donc en forêt d'eau maniale sur des chemins forestiers qui portent des gros transports de bois je ne sais pas comment on appelle ça mais les chers gros chargeurs donc eux ils ont pris une option de faire des sortes de préfas en légo on va dire et monter sur place donc là j'ai mis quelques plans qui montrent effectivement la largeur possible et les coupes possibles ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des plots en fait béton qui sont posés qui vont faire les assises et dessus vont être posés des tabliers béton préfabriqués donc tu peux enchaîner suivante donc là il y a différentes hauteurs possibles donc avec c'est des sortes de plots calpinés j'appelle ça calpinés mais c'est comme des légos avec des pointes et donc ça s'enchaîne les uns sur les autres donc le suivant qui permet de faire différentes hauteurs et différentes variations de largeur donc on va passer à la dernière diapo donc ça c'est le montage du lego donc on voit ils arrivent avec des blocs préfins ils les posent avec une pince après ils vérifient les distances donc il faut bien veiller effectivement tout l'art ça va être dans le lit pose et effectivement c'est des choses importantes et puis après ils ont une sorte de maille métallique pour vérifier que la pose du tablier sera sans difficulté diapo suivante donc là on voit l'arrivée du tablier voilà donc avec un porteur c'est pareil et tu peux passer suivante qui montre la réalisation terminée voilà donc la réalisation terminée c'est une des réalisations donc là j'ai mis des exemples de prix qui ont été en largeur 4 mètres ou 6 mètres donc on voit une évalue entre 6500 et 16000 euros donc c'est fait par un entrepreneur local qui prévoit tout il y a un cctp dans le drive vous aurez les éléments donc des éléments de prix des éléments de cctp qui peuvent effectivement être intéressants à consulter tu peux arrêter le diaporama éventuellement merci quand même Jérôme pour son intervention et Bernard pour ses précisions ainsi que Joseph il y a une question de Brice une fondation est-il nécessaire sur la pose de ces légos je ne suis pas expert comme le conseil général mais je suppose qu'il y a une assise en tout cas comme il disait le terrain doit être purgé pour pouvoir poser des éléments qui ne vont pas s'affaisser alors pour clore parce qu'en fait on approche il est midi donc il faut déjà remercier tout le monde qui a pu participer autant en intervenant qu'en écoutant que moi malson quand même que je retiens et c'est un petit peu ça le d'être motif c'est d'essayer d'adapter le coût par rapport aux enjeux on voit qu'on va des échelles de 5 à 10 000 euros jusqu'à les 100 000 euros et en fait effectivement je pense qu'il y a vraiment la question de l'usage est-ce que c'est une route passante dans ce cas-là il faut s'en trouver de précaution peut-être d'un bureau d'études ou si c'est un chemin en plein champ ou voilà et puis le pont béton est une solution parmi d'autres puisqu'il y a des bonvois il y a des passages à guet là on était vraiment là pour creuser les difficultés liées à la mise en place des ponts béton toutes les questions qu'il faut bien se poser qu'on peut rappeler aussi qu'effectivement il y a des spécialistes quand même c'est les départements et que si on peut créer du lien effectivement avec les départements c'est une bonne chose pour pouvoir adapter les réalisations on va finir sur un petit est-ce qu'il y a des questions en suivant il y a encore une autre question mais j'en ai répondu en chat il y a une question sur la longueur max pour le câblier béton alors Bernard ça dépend du résistance du béton de l'affairage etc. je suppose oui mais là je pense que les petits ouvrages préfères ils n'ont pas une grande portée quand je vois l'épaisseur ce n'est pas énorme chaque ouvrage de toute façon chaque technique est limitée en ouverture mais bon ça serait trop compliqué d'aller à ce niveau-là donc voilà il y avait des questions aussi sur les éléments donc on fournira ça dans le drive c'est ce qu'Antoine répétait donc vous aurez le drive donc c'est sur Google Drive vous aurez effectivement un lien pour télécharger les présentations on va mettre les données également du département qu'a pu fournir à Jérôme de Rijon et est-ce qu'il y avait d'autres questions une fondation est-il nécessaire donc on l'a posé tout à l'heure ok c'est à toi la parole Antoine merci donc on va finir par un petit sondage savoir un petit peu comment vous avez apprécié les événements donc je vais vous poser une première question en fait alors la première question c'est est-ce que ça vous a plu donc en notant de 1 à 5 voilà donc 1 c'était vraiment nul je me suis embêté 5 c'était super et je vous remercie beaucoup voilà ok donc majoritairement donc satisfaction bonne alors la question donc en fait hop on va continuer donc la deuxième question est-ce que vous avez appris un truc utile qui vous permettra est-ce que vous vous sentez outillé en fait voilà est-ce que vous avez senté suffisamment outillé par rapport à cette question de fonds béton même si vous n'avez pas la capacité de le faire tout de suite est-ce que vous avez bien compris tout ce qui était nécessaire pour le faire donc pareil de 1 à 5 je me permets d'intervenir également donc on a beaucoup de remerciements pour les exemples et c'est très gentil de votre part pour ceux qui souhaitent prendre contact avec l'un des intervenants donc il y a on fournira également à la liste pour pour justement ceux qui veulent reproduire un petit peu ce qui a été fait donc tout ça sera transmis par la suite allez une petite dernière maintenant c'est plutôt savoir comment vous vous sentez maintenant personnellement à la fin de cette matinée est-ce que vous êtes plus heureux qu'au départ de la matinée voilà hop question morale est-ce que ça fait du bien voilà merci voilà globalement vous vous sentez quand même pas mal alors juste un petit mot avant de quitter donc je vais envoyer je vais envoyer un mail en fait qui vous donnera le petit insatisfaction dedans il y a les éléments le drive et le lien ce que je vous invite aussi à faire je vais vous mettre le lien dans le dans le script c'est d'aller sur ce document qui s'appelle Jamboard qui permettra un petit peu d'essayer de comment dire de poser des questions qui vous restent à poser et aussi de voir un petit peu les points qui se rendraient fin pour aller vers la réalisation pour béton ou des éléments qui vous pousseraient à y aller donc c'est comme ça qu'on a un petit retour en fait de vos sentiments personnellement et en mettre en commun ça c'est une sorte de mise en commun finalement suite à ces réunions qu'on essaye de pratiquer pour voir un petit peu les points d'achoppement les points positifs les points négatifs donc vous pouvez le remplir en direct là si vous avez un problème pour le remplir vous me le dites mais normalement vous pouvez cliquer en fait dans la barre de gauche sous la flèche vous verrez il y a un truc qui s'appelle pensebet donc vous cliquez sur pensebet ce pensebet il va vous permettre de coller un post-it numérique hop je vais le faire tout de suite en même temps avec vous partager donc en fait tu vois le partage vous allez sur la gauche il y a un truc qui s'appelle pensebet apparaît un post-it vous pouvez choisir la couleur qui correspond au cadre à ce qu'il y a là marquer du texte hop et vous faites annuler et vous voyez il est affiché donc vous pouvez placer après dans la mise en place et modifier sa couleur si jamais la couleur ne vous convient pas ça ne correspond pas ce que vous voulez donc après le placer où vous voulez qui vous permettra de faire un petit bilan il y a deux diapos donc je vous laisserai le faire il y a une diapo c'est le grosso modo c'est la technologie AFOM c'est-à-dire les points positifs et négatifs internes ou externes qui vous permettent d'avancer sur ce sujet et le deuxième diapo qui est finalement faire des ponts béton est-ce que j'ai une idée à partager en commun une question en suspens donc j'ai eu quelques questions en suspens que j'avais remplies mais on me penche un petit pas pour lancer dans les ponts béton moi j'ai quand même noté un truc c'est que les DICT c'est important et que voilà il faudra qu'on aborde le sujet en fait 4 il y a une question qui dit que le document est encore en lecture seul ah je suis désolé je vais le partager pourtant il me semble que j'avais fait voilà effectivement c'est un sujet pendant que pendant que tu modifies ça on pense effectivement faire un sujet sur les DICT c'est fait parce que pour ceux qui en pratiquent ou qui le font mais c'est vraiment nécessaire y compris quand vous faites de la mise en défendre ou de l'installation de clôture vous pouvez très bien abîmer une canalisation de gaz d'eau etc par exemple moi j'ai eu le cas à faire une DICT pour poser de la clôture et on est tombé sur des conduites de gaz donc il faut vraiment penser effectivement à faire une DICT sur l'ensemble de vos travaux mais c'est un sujet on va retravailler ça pour proposer quelque chose voilà donc le partage de comment dire le partage normalement est opérationnel donc vous pourrez le remplir comme bon vous semble je vous le laisse ouvert on va arrêter la session vidéo ici donc je coupe l'enregistrement et je vous le laisse